Les clés de la numéro 61 à la 72 Aujourd'hui je vais vous expliquer la dernière série de clés que je voudrais vous apprendre de la 61e à la 72e, donc deux de plus par rapport à d'habitude mais après c'est terminé c'est la dernière série, 72 clés ça représente déjà la grande majorité en tout cas des clés et les plus importantes, donc nous allons commencer avec la 61e, la clé du toit qui ressemble beaucoup à l'élément graphique supérieur dans la première série des dix premières clés donc ça représente vraiment une cheminée avec une toiture, je dirais même un toit terrasse ici, donc la cheminée pour les toits dans les régions du nord quand il fait froid et le toit terrasse pour les régions du sud de la Chine comme nous en Europe, ensuite vous aurez la clé du tissu, tout ce qui est textile, tissu, il y aura cette clé, alors c'est la même sauf que là elle est un peu plus serrée quand elle est à gauche d'un caractère mais en tout cas c'est très important comme clé dans les tissus et les textiles, vous avez un être humain avec son tronc et ici comme s'il avait une sorte de toge, de pancho, de robe ou de tissu en soie asiatique par exemple. Voici un costume traditionnel chinois appelé Han Fu ou costume des Han. Après la clé de la porte je reviens pas trop longtemps dessus parce que je l'ai pas mal expliqué dans certains caractères notamment le pluriel des pronoms personnels, vous avez vraiment l'encadrement d'une porte et ça c'est l'ancienne clé et l'ancien caractère pour le mot porte, pour les portes un peu de ranch on dirait qu'on est dans un western avec des petites portes battantes. Après vous avez la clé du vêtement, donc tout ce qui est vocabulaire du vêtement. Alors dans le mot vêtement il y aura vraiment cette clé et là dans beaucoup de mots représentant les vêtements ce sera plutôt celle à fait attention parce qu'il y a une clé qui ressemble à la déclaration, les fêtes religieuses sauf que là il y a un petit bec là donc c'est ce qui fait la différence au niveau de la clé. Là on peut imaginer qu'on s'habille avant de sortir donc on a un élément graphique supérieur qui peut représenter un peu le toit donc on est à la maison, c'est un être humain et à côté c'est l'homme à l'envers donc c'est peut-être un animal ou des objets donc c'est pour représenter l'intérieur de la maison et on s'habille avant de sortir. Voilà comment on peut s'en rappeler. Ça c'est la clé du filet, la toile ça veut dire donc ça peut être filet de pêche, ça peut être dans le sport aussi, le tennis qui utilise un filet et dans la toile pour internet aussi. Donc vous avez vraiment une sorte de filet avec plein de petits traits comme si vous avez un petit filet comme un filet de pêche avec des petites croix. Attention gros piège quand il est au dessus d'un caractère on dirait que ça a une forme d'œil mais c'est bien la clé du filet. Après vous avez la clé de l'alcool, en tout cas tout ce qui est récipient un peu. Vous avez ici comme une vieille bouteille en céramique asiatique chinoise avec un gros bouchon carré rectangulaire comme deux anses ici. Et là vous avez la brosse aux bouteilles comme une bouteille de whisky presque on dirait ici et là c'est peut-être du saké avec le niveau d'alcool qui a baissé parce que les chinois aiment bien faire la fête et boivent pas mal d'alcool fort en fin de repas ou dans les négociations ou autre après la fin des négociations. Voici des jarres d'alcool de riz avec le caractère de l'alcool dessus et donc avec la clé du récipient. Soixante-septième clé, je ne reste pas trop longtemps dessus, vous la connaissez, vous l'avez vu dans Wuo, le pronom personnel je. Donc c'est la clé de la halbar, de la lance. Donc c'est une clé qui exprime la guerre mais c'est pas forcément que dans les armes, vous voyez c'est dans le pronom personnel Wuo, ça exprime un peu le patriotisme chinois. Ça c'est la clé de tout ce qui est navires, bateaux, barques, donc dans tout le vocabulaire sur les bateaux, du plus petit jusqu'au bateau de croisière, navire, il y aura cette clé. Là c'est assez joli et poétique, vous avez une sorte de barque en forme un peu de croissant de lune avec ici les rames, deux pêcheurs représentés, ils n'ont pas fait la clé de l'être humain. Et là ici vous avez le gouvernail pour se diriger quand on fait bien sûr de la pêche, par exemple la pêche aux cormorants, j'en reparlerai dans les traditions chinoises, c'est dans certains caractères. Donc voilà la clé de la barque. Voici nos représentations picturales de la clé de la barque avec un pêcheur aux cormorants. Ça c'est la clé des véhicules, donc ça peut être de la voiture en passant par le bus, pas l'avion, ça sera autre chose. Alors ça c'est la nouvelle clé, le nouveau caractère, parce que c'est aussi un caractère, ça c'est l'ancienne. Là on voit bien ici une charrette vue d'en haut avec ici le dessous de la charrette. On imagine une, deux, trois, quatre roues. Là il y a peut-être le cheval qui est en train de tracter. Et là vous avez un, deux, trois, quatre colis. Et là le chiffre 4 il revient. On peut s'imaginer quatre colis aussi qui sont transportés, quatre marchandises, mais aussi quatre roues pour la charrette. Charrette égale véhicule égale voiture. Après avant il n'y avait pas encore de charrette, il y a très longtemps. Donc là vous avez le 4 qui vous dit quatre roues pour ici. Et là il n'y a que ça qui a changé par rapport au dessin. C'est pour ça que je vous montre l'ancienne, c'est plus intéressant au niveau des marchandises. Voici l'ancienne clé de la charrette. Ça attention, ce n'est pas la clé de la bouche. C'est beaucoup plus gros en taille. Il y a un caractère à l'intérieur. Donc c'est la clé de l'enceinte. C'est-à-dire une sorte de muraille qui entoure. Vous l'avez par exemple dans le mot pays, que je vous ai déjà expliqué avec l'empereur, même le jade à l'intérieur. Ensuite vous avez le caractère et aussi la clé ici, qui veut dire carré, côté. Et c'est pour tous les points cardinaux, vous le verrez. Et la dernière, la soixante et douzième. Attention, parce que vous allez dire, on l'a déjà vue. Mais non, c'est la même clé que celle que vous aviez vue à gauche d'un caractère. Mais à gauche d'un caractère, ça veut dire un gros tas de terre ou une colline. Et quand c'est à droite d'un caractère, donc vous avez la suite du caractère ici. Mais à droite, ça veut dire la ville. Alors oui, les villes sont entourées. Parce que si on tourne la clé, on voit le sol avec quelque chose de vallonné. Comme des collines, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui sont entourées de collines. Donc là, à droite, ça veut dire plutôt la ville. Et à gauche, même si ça représente des collines, ça sera plutôt la colline, le tas de terre. Donc faites attention à son emplacement à gauche ou à droite. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette série de clés vous aideront pour la suite, pour mémoriser un peu mieux les caractères. parce que c'est vraiment très très important. C'est essentiel pour avoir la base dans la lecture et l'écriture des caractères chinois, pour mieux mémoriser. Là, n'oubliez pas, je vous demande les 72 de la série, de toutes les séries, de les mémoriser pour l'instant. Je ne vous ai pas donné la prononciation de certains, qui sont des pictogrammes aussi. Mais c'est vraiment pour vous aider à mémoriser les caractères. Xie xie. Zaijian. A bientôt. A bientôt. Zaijian.